Ok, je vais prier. Merci de faire infiniment, au-delà de tout ce que nous savons, te demander et penser. Merci de nous faire comprendre ta parole, que nous réussions accrochés à toi, quoi qu'il arrive. Faire de nous des Béréens qui accueillons ta parole toute entière, le premier et le dernier testament, avec beaucoup d'empressement et de joie. Et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce que nos pasteurs, prédicateurs et même nous-mêmes disons est exact. Et qu'on a justement, en faisant tout ça, on a des sentiments plus nombreux que les autres croyants. Merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Et merci de faire infiniment, au-delà de tout ce que nous savons, te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Alors, n'oublie pas d'activer ton micro et à poser des questions aussi, qu'on puisse entendre les questions, si tu en as. Alors, là, ça va être un gros morceau aujourd'hui. Yé, 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 yé. Ça va être riche en émotions pour changer. Alors, on avait, bon, je ne vais pas récapituler parce que sinon, ça serait trop long. Mais là, c'est la quatrième partie, je crois, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est toujours quels sont ces pièges. Donc d'abord, c'est de comment discerner et surtout éviter tout, entre parenthèses, les pièges du diable, de l'ennemi. Donc là, on en est à la partie, quels sont ces pièges. Mais bon, c'est en plusieurs parties, c'est tellement long. Et surtout, comment les éviter. Alors, comme on avait vu, il faut éviter. Donc déjà, on va y venir que, on ne dirait pas, mais le diable, malheureusement, il nous a tous à la botte. Bon, désolé de parler cru, je voulais dire un autre mot, mais comme quoi il a le monde entier, le monde entier à ses pieds. Pour le savoir, oui, désolé si je vous choque. Pourquoi je vous dis ça ? Ben, c'est biblique. De Corinthiens 4, verset 3 à 7. Que si notre évangile, donc évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. Avec un petit dé, bien sûr. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance, de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Donc vous imaginez, j'avais parlé vite fait de ce verset la dernière fois, je ne sais plus si c'était la deuxième ou troisième partie. Mais là, donc, Dieu a fait resplendir la lumière au milieu des ténèbres, au milieu de nos cœurs qui étaient ténèbres. Il a fait briller la lumière de la connaissance de la gloire, de sa gloire en la personne de Jésus-Christ, en nous. Et parce qu'avant, on était aveuglé comme les autres par le Dieu de ce siècle. Il nous avait aveuglé l'esprit afin qu'on ne soit pas éclairé par la lumière de sa glorieuse bonne nouvelle de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc Dieu, il l'a fait pour nous. Et donc, il faut qu'on prie pour qu'il le fasse aussi pour un maximum de nos contemporains, de nos familles amies. Et ça, par contre, je n'avais pas eu le temps de voir avec vous, c'est 2 Corinthiens, verset 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Par contre, le verset 6, Dieu, il a... Enfin, tu me dis ce que tu en penses, Vincent. Je trouve qu'il a le sens de l'humour, le verset 6. Mais je vais faire exprès de lire que le 3 à 5 pour le moins. Alors, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, et après le 6, un peu après. « Car quoi que nous marchions dans la chair, nous ne combattrons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toutes et toutes hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Donc, il y a la connaissance de Dieu, sachant que le mot « connaître » ou « connaissance » dans la Bible, ça veut dire « relation très intime, très personnelle ». Donc, c'est comme s'il disait, pour détruire les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance très intime, très personnelle de Dieu. Parce que, justement, Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Donc, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils ont une relation très personnelle, très intime, avec toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Justement, le diable, il ne veut pas qu'on ait une relation très intime, très personnelle, qu'on connaisse bien Dieu, qu'on ait une relation forte avec, et il fait tout pour, il nous aveugle l'esprit, il fait des raisonnements très mauvais, il fausse tout, il dénature tout. Et donc, justement, nos armes de guerre, c'est pour prier pour ça. Et le verset 6, où je trouve que Dieu, il a de l'humour, « Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Amen. Donc, c'est comme si je vous disais, « Ben, voilà, je te punis quand tu seras incapable de... » « Je te punirai toute désobéissance quand tu seras incapable de désobéir. » Donc, je trouve que c'était... Enfin, je ne sais pas toi, mais je trouve que c'est un peu... Il a de l'humour là-dessus. Enfin, bon, je ne sais pas, mais en fait. Voilà. Ensuite... Ensuite... Est-ce que tu as des questions, pour le moment ? Je ne sais pas si on t'entendra, sinon, au pire. Non ? Alors, Éphésien nous dit... Là, ça va être un gros morceau. Éphésien nous dit, écoutez bien l'Éphésien 2, versets 1 et 2. « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, on voit bien que le diable est à l'œuvre, malheureusement. Mais quelles sont ces armes, dit dans 2 Corinthiens 10 ? Et après, on va y venir... Là, pour le moment, on n'a vu que des versets, mais on va y venir à toutes les supercheries du diable. Enfin, une partie, on n'aura pas le temps de finir là. On n'aura pas cru que ce soit si long. Éphésien 6, versets 10 à 20, c'est l'armure spirituelle du croyant, du chrétien, ou toutes les armes spirituelles. Donc, Éphésien 6, versets 10... Oui, Éphésien chapitre 6, versets 10 à 20. « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Et pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Soyez donc ferme, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice. Donc, c'est comme s'il disait vos reins saints de Jésus, vu qu'il est le chemin à la vérité et la vie. Donc, il faut qu'on ait Jésus comme ceinture, quoi. Revêtus de la cuirasse de la justice. Les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix. Donc, les pieds chaussés du zèle de la bonne nouvelle de la paix. Vu qu'évangile, ça vient de l'évangélion, qui veut dire la bonne nouvelle du salut. Enfin, la bonne nouvelle, c'est nous qui ajoutons du salut, vu que c'est ce qu'elle est. Prenons par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc, foi, ça veut dire aussi fidélité. Et une foi vivante, et non pas une foi morte. Par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en... Donc, l'épée, c'est la Bible, la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance, et priant pour tous les saints. Quand il dit tous les saints, pas tous les saints qui sont au ciel, c'est tous les croyants du côté, quoi. Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance, ou la patience, ou l'endurance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est les hommes et femmes qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les deux sont complémentaires et indissociables. C'est ça, les saints. Et ceux qui sont à part. D'ailleurs, saints, ça veut dire mis à part, être à part. Être à part parce qu'ils observent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Malheureusement, là, sur cette terre, il y en a, ils ont les commandements de Dieu, mais ils n'ont pas la foi de Jésus. Et il y en a, ils ont la foi de Jésus, mais sans les commandements de Dieu. Parce que Jacques 2, verset 10, nous dit qu'on observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, 10 moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire, si on en observe 9, et qu'on ne met en pratique que 9 commandements sur les 10, c'est comme si on n'en pratiquait aucun. C'est comme si on les transgressait tous. Et ce qui est logique, vite fait, je fais une comparaison. Pour ceux qui ont le code de la route, vous avez le permis, pour ceux qui ont le permis de conduire, je veux dire, ils ont une voiture, ou une moto, enfin bref, vous conduisez, vous respectez la limitation de vitesse, vous respectez les stops, vous ralentissez au CD le passage. Donc, imaginez que vous respectez tout, et qu'à un moment, vous grillez un feu rouge, vous transgressez un feu rouge. Donc, vous avez transgressé un seul commandement, je fais exprès de dire commandement, du code de la route. Il y a les policiers, ou les gendarmes qui vous arrêtent, et ce qu'ils vont vous dire, « Ah, ben, vous avez observé les neuf autres commandements du code de la route, c'est bon, vous pouvez y aller. » Ou, ils vont vous dire, « Bon, ben, vous payez une amende, un PV, qui veut dire procès verbal, parce que vous avez transgressé un seul commandement du code de la route, même si vous avez observé les neuf autres. » Ben, c'est plutôt celle-là. Ben, c'est pareil pour la loi de Dieu. Mais après, ben, l'ennemi, comme on a vu dans 2 Corinthiens 4, il aveugle. Il aveugle le monde entier. Il est dans toutes les églises. Il aveugle le monde. Il a su entraîner nos premiers parents qui étaient parfaits, et un tiers des anges qui étaient parfaits. Donc, vous croyez qu'il est tranquille, surtout qu'il s'acharne encore plus en ce moment sur les seins, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc, ceux qui sont dans le monde, ils sont encore plus... Donc, il a su aveugler des êtres célestes parfaits. Et là, vous croyez qu'il va laisser tranquilles toutes les églises ? Non, il nous a tous à sa botte, malheureusement. Comme on avait vu avec le petit film « Entretien avec le diable », il est dans toutes les églises, il est partout. Le petit film disait qu'il est dans presque toutes les églises. Moi, je dirais qu'il est dans toutes les églises. Et il s'active parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Parce que Jésus est bientôt à la porte. Bon, je ferme la parenthèse. Attendez, où j'en suis ? Ah oui. Et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement avec Ardiès pour faire connaître le mystère de l'Évangile, donc le mystère de la Bonne Nouvelle, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes en sorte que j'en parle avec Ardiès comme je dois en parler. Ah oui. Donc c'est vrai que Vincent, tu pries déjà pour moi. Vous tous, si vous pouvez prier pour moi, pour Vincent, afin qu'on soit comme l'apotropole, ambassadeur dans les chaînes. Les chaînes, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas dans le sens que emprisonné, mais dans le sens qu'on est esclave ou du mal ou du bien. Moi, personnellement, je préfère être esclave entre guillemets. Il met exprès des mots qui choquaient un peu Paul. Mais je préfère être, on est obligé d'être esclave. Nul ne doit servir de maître ou c'est Dieu ou c'est maman. Ou c'est Dieu ou c'est le diable ou c'est Dieu ou c'est l'argent. On ne peut pas avoir les deux, c'est l'un ou d'autre. Et je ne sais pas vous, mais moi, je préfère Dieu. Donc il est ambassadeur dans les chaînes, mais là, c'est des chaînes d'amour, c'est autre chose. En sorte que j'en parle avec Ardiès, donc qu'on puisse en parler avec Ardiès. Et pour revenir comme quoi la parole l'épée, c'est la parole de Dieu, il y a Hébreu 4, verset 12 qui nous le dit bien. En plus, c'est marrant, l'Hébreu, tout le chapitre 4, ça parle du... Bon, je ne vais pas venir sur le sujet, mais ça parle de la participation au repos de Dieu. Et le verset 12, c'est l'efficacité de sa parole. Écoutez bien, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit des jointures et des moelles et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Le verset 13, il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Verset 14, puis donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession. Et je finis quand même le 15 et 16, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. Amen. Et je vais y venir aussi un truc. Donc quand je vous avais vu, je ne sais plus quelle partie c'était, il ne fallait pas prendre qu'une partie d'un texte. Parce que si on prenait un texte de un ou plusieurs versets et qu'on le sortait de son contexte, c'est-à-dire d'un peu avant, il vaut mieux toujours prendre un peu avant et un peu après pour bien comprendre, pour ne pas mal interpréter, eh bien ça en devenait un prétexte. D'ailleurs, Éphésiens 2, versets 8 et 9, si on ne prend que le 8, on comprend plus ou moins. Si on prend le 8 et le 9, on comprend mal, alors que si on prend le verset 10 aussi, on comprend mieux. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, le verset 9, « Tenez point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Si on s'arrête là, on va dire, il ne faut pas faire d'œuvre. Sauf que qu'est-ce que dit le verset 10 ? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus. Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Amen. Peut-être que ce ne sont pas les œuvres de la loi parce que la loi ne peut pas nous sauver. Mais là, ce sont des œuvres de foi, des œuvres d'amour, de reconnaissance, de gratitude, d'appartenance, d'obéissance, de fidélité envers notre Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui nous a sauvés. C'est ça la différence. Bon, je vais y revenir un peu plus tard, enfin, ou une autre partie. Il ne faut rien ajouter à la parole de Dieu. Il ne faut rien retrancher ou enlever à la parole de Dieu. Et là, je vais vous lire quelques textes pour que ce soit bien clair. Donc, quand l'ennemi, il veut nous dire, quand il veut nous faire rajouter des choses ou en tête ou qu'on rajoute des écrits, il a tout dit dans sa parole. Regardez par exemple Deutéronome 5, 22. L'éternel prononce ça, c'est après avoir fait le décalogue, les dix commandements. L'éternel prononça ses paroles à toute votre assemblée sur la montagne du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité d'une voix forte et il n'y ajouta rien. Il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. Ça parle des dix commandements du décalogue qui sont un peu moins connus. Ils sont dans Deutéronome 5, verset 5, 6 jusqu'au 21. Et le 22, écoutez bien le 29 quand même. Oh, Deutéronome 5 toujours. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements. Tous mes commandements. Il n'est pas dit 8 sur 10 ou 9 sur 10 afin qu'ils fussent heureux et leurs enfants à jamais. Amen. Donc vous imaginez, c'est pour notre bonheur. D'ailleurs, c'est des lois d'un bout. Écoutez bien Deutéronome 6, verset 4 jusqu'au verset 9. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Normalement, le vrai terme, c'est donc c'est Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un verset 5. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculteras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras et tu les liras du verbe lier comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Donc, c'est vraiment un signe, un saut. C'est vraiment super important. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous imaginez, c'est quand même costaud. ce n'est pas anodin. Bon, bref. Donc, tu ne dois rien ajouter à sa parole. Je vais y venir. on va regarder. Deutéronome 4, verset 2, nous dit vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris et vous n'en diminuerez rien afin d'observer les commandements de l'éternel votre Dieu que je vous prescris. Amen. Donc, c'est clair. On ne peut pas être plus clair. Il ne faut rien ajouter ni retrancher. Deutéronome 12, 32 nous dit un peu la même chose. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Commandement, commande. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Amen. Il y a aussi hop, alors, psaume. Là, c'est important qu'on les voit tous. Et l'ennemi, vous voyez, il veut essayer de nous faire de faire qu'on n'observe pas, de dire la loi est abolie, elle a été clouée à la croix. Il ne faut pas observer les commandements parce qu'il sait que pour Dieu, on observe neuf commandements. C'est comme si on n'en observait aucun. Donc, il va tout faire pour que vous en observiez huit ou neuf et non pas les dix parce qu'il y a dix commandements. C'est le décalogue, les dix paroles et non pas novologue, neuf paroles ou octologue, huit paroles, mais bien dix. Et l'ennemi, comme il a entraîné nos premiers parents et un tiers des anges, malheureusement, il entraîne quasiment toute la chrétienté. Et même ceux qui observent les dix commandements, il y a des choses qui ne sont pas bien. De toute façon, on est tous pêcheurs mais bon bref, c'est encore un autre débat. De toute façon, on va y venir après sur la suite. Donc, le psaume dix-huit verset trente-et-un. Des fois, il y a un décalage d'un verset suivant si le titre commence avant le verset ou s'il fait partie du verset un. C'est pour ça que des fois, il y a un décalage d'un verset. Écoutez bien, dix-huit-trente-et-un. Pour certains, ça sera peut-être dix-huit dix-huit-trente-deux ou la fin d'huit-trente-et-un. en tous les cas, la voix de Dieu est parfaite. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se retirent vers lui. Amen. Ensuite, il y a le psaume dix-neuf verset huit. Écoutez bien, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il donne de la sagesse au simple. Verset neuf. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux. Bon, et là, écoutez bien le proverbe trente-verset-six. Là, il dit juste de rien ajouter et non pas de pas retrancher. Des fois, il n'y a que ajouter. Des fois, il n'y a que retrancher. Et sinon, souvent, c'est les deux ni ajouter ni retrancher. Dans Proverbe trente-verset-six, c'est sentence et prière d'agûre. Alors, n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et maintenant, Ecclésiastes 3, verset 14, écrit par Salomon. Ecclésiastes 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à en retrancher et Dieu le fait afin qu'on le craigne. Traindre, dans le sens de la Bible, pour Dieu, c'est positif. C'est-à-dire, c'est l'aimer, le respecter, le glorifier et l'honorer. C'est pas craindre, avoir peur de lui. C'est ça, la crainte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dans l'Apocalypse 14, verset 7. Et adorer celui qui a créé la terre et les sources d'eau. La terre, la mer et les sources d'eau. Donc, il adorer le Créateur. Donc, craignez Dieu et donnez-lui gloire, ça veut dire respectez-le, honorez-le et donnez-lui gloire. Donnez-lui la première place dans votre vie. Donnez-lui du quoi ? Donnez-lui gloire en grec ou en hébreu, ça veut dire donner-lui du poids. C'est-à-dire qu'il soit le premier dans nos vies et non pas le dernier ou le deuxième ou le premier ex écho. Ensuite, 1 Pierre 1, verset 25. Oui, ça c'est comme quoi sa parole, elle demeure. C'est aussi dans Esaïe, mais bon, je n'allais pas tout vous prendre les textes non plus, mais 1 Pierre 1, verset 25, nous dit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. » Amen. Et c'est pour ça que l'ennemi, il s'attaque sur la parole de Dieu parce qu'elle est éternelle et il veut, et c'est notre sauvegarde, psaume 119, 105, « La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il veut ou qu'on n'ait plus cette lumière ou qu'on ne pense pas à l'allumer. Et c'est souvent la deuxième possibilité. Comme ça, on tombe dans tous ces pièges, on heurte tous les cailloux. Allez vous diriger sans lumière la nuit. Vous me direz si vous ne heurtez pas, si vous ne tombez pas sans cesse. C'est sûr que sans la parole de Dieu, on tombe dans tous les pièges de l'ennemi. Apocalypse 22, versets 18 et 19, nous dit « J'y arrive, hop, c'est le dernier livre et dernier chapitre de la Bible. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainteté et des choses qui sont écrites dans ce livre. Verset 20 et 21, « Celui qui rend témoignage de ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. La grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. » Donc, vous imaginez, et maintenant, on ne doit rien tordre à sa parole et le diable, s'il ne nous fait pas ajouter, s'il ne nous fait pas enlever à la parole, il fait en sorte qu'on la modifie, qu'on la change ou qu'on tord le sens des Écritures et là aussi, Dieu nous avertit dans l'Épitre de Pierre, donc deuxième Épitre de Pierre au chapitre 3 et le verset 16, mais je vais vous lire le 15 pour qu'on comprenne la phrase. « Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée et comme il le fait dans toutes ses Épitres, quand il y parle de ces choses parmi lesquelles il y en est de difficiles à entendre ou à comprendre suivant les versions, que les personnes ignorantes ou malaffermies et malassurées tordent, comme les autres Écritures, à leur propre perdition. Donc c'est-à-dire ils tordent les écrits de Paul qui sont difficiles à comprendre mais aussi les autres Écritures qui vont tordre mais pour leur propre perdition. Mais non seulement que ça va les perdre eux mais ça va perdre tous les... Si c'est des bergers, ben c'est des faux bergers, ils vont entraîner beaucoup de boucs avec eux, de fausses brebis avec eux. Et forcément, ben l'attaque... Le diable, il attaque plus les responsables d'église, les pasteurs parce qu'ils ont leur église à charge et plus ils visent haut, plus... ben plus les... plus les hommes sont touchés. Un grand nombre est touché. Donc le diable, il veut nous faire douter de... de Dieu. Par exemple, de sa toute-puissance. Et s'il va vous dire, ben tiens, souvent des collègues de travail athée me disent, ouais, ben... Dieu où il n'existe pas, où il n'est pas tout-puissant, où il est mauvais. Il dit, il n'est pas tout-puissant parce que pourquoi il y a tant de mal dans ce monde ? Il était tout-puissant, ben il mettrait le haut là, il arrêterait. Ou sinon, ils vont nous dire, ben... Ou sinon, il est tout-puissant, mais il est mauvais vu qu'il permet. Ben c'est ni l'un ni l'autre. Et je vais le prouver, oui, vous allez me dire, en verset biblique. J'ai appris, ben Dieu, il permet des choses que nous, on ne comprend pas. Regardez tout ce qui est arrivé à Job aussi. Mais déjà, je vais vous parler avec la Bible. C'est ce que je connais le mieux. J'arrive mieux à interpréter la Bible avec la Bible. quand on me demande mon ressenti, j'ai du mal à... Souvent, quand on me demande mon ressorti, je sors des versets bibliques. Alors, écoutez bien le sceau 119 au verset 90. Comme quoi, il est tout-puissant. Même le 89. Au éternel, ta parole subsiste à toujours dans les cieux. 90. Ta fidélité dure d'âge en âge. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Tout subsiste aujourd'hui selon tes ordonnances car toutes choses te servent. Donc, pourquoi il est tout-puissant ? Bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Ésaïe 45, 12. Ésaïe 45, 12. Écoutez bien. hop, hop. Hop, J'ai tellement de marques pages. Donc, c'est Dieu qui parle. Enfin, c'est Ésaïe mais pour Dieu. Le porte-parole de Dieu. C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leur armée. Amen. douter de Dieu comme quoi il n'est pas bon toujours dans Ésaïe mais au chapitre 54 au verset 5 car ton créateur est ton époux. Son nom est l'éternel des armées. Le Saint d'Israël est ton rédempteur. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Donc, il nous a vraiment délivré du péché de la mort. Il nous a sauvés. Donc, s'il n'était pas bon, il ne l'aurait pas fait. Et non existant, on a la première parole, le premier verset du premier livre, du premier chapitre, le tout premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis bon, après, il y a tout. Donc, il veut nous faire douter de sa parole. Il veut nous faire douter de sa création. Pourtant, si on lit tout Genèse, il y a dix paroles créatrices, comme il y a dix paroles, dix commandements, bizarrement, enfin, bizarrement. Il n'y a pas de coïncidence pour Dieu. Et si on prend donc Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si on prend le psaume 33, comme quoi, il nous fait douter aussi de la création. Il veut nous faire douter. Il y a plein de croyants qui pensent qu'ils sont issus de l'évolution. C'est-à-dire que, et je vais vous choquer, pardon, à l'avance, mais je préfère plaire à Dieu qu'aux hommes. Mais tous les chrétiens qui croient en l'évolution plutôt qu'en une création, ils sont sataniques sans le savoir. Ça, c'est le piège de l'ennemi aussi, nous faire croire en l'évolution. Et la science qui essaye de nous convaincre que Dieu n'existe pas, eh bien, bon, c'est l'ennemi qui est derrière encore. Maintenant, mais même comme quoi l'ennemi est subtil, vous avez sûrement tous entendu parler, mais je n'ai pas tout fini de lire parce que c'est... Mais bon, ça sera trop long si j'en parle. Mais le livre Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, on me l'a offert, ce livre. Même là-dedans, on voit que le diable est parce que c'est écrit par des scientifiques et par un théologien, mais le théologien, des fois, il doute, enfin, il n'est pas clair sur la création. Par exemple, Dieu a-t-il vraiment créé le monde en six jours ? Donc, dès l'instant qu'on doute, moi, j'aurais envie de dire, désolé si je suis surprendre, mais j'aurais envie de dire, donne-moi ton diplôme de théologie, je saurais quoi en faire, moi. Et toi, va jouer aux billes ou va faire autre chose. Si tu doutes de la parole de Dieu, ben, c'est pas théologien parce que théologien, ça vient de théos qui veut dire Dieu et logis étudiant, étude. Donc, tu étudies Dieu. Donc, si tu ne crois pas en sa parole, tu n'es pas du tout un bon théologien. C'est comme si vous disiez un gamer qui ne joue pas aux jeux vidéo ou tiens, on va faire une étude biblique sans Bible. Un chrétien, je ne lis pas la Bible, je n'étudie pas la Bible. Comme si vous disiez un chasseur, il va chasser sans son fusil ou sans son chien ou comme ça, ni fusil, ni chien. Un pêcheur sans canne à pêche non plus. Je ne pense pas qu'il va prendre du... Donc, ça me fait rire, je suis chrétien mais non pratiquant. Oui, mais ça, c'est l'ennemi qui est derrière. Puis, je l'ai compris d'une sorte, c'est ce que j'étais il y a 12 ans. Ça aussi, c'est l'ennemi parce que un chrétien non pratiquant, c'est comme si... Ça me fait rire, pourtant c'est courant. Je suis juif mais non pratiquant ou je suis musulman mais non pratiquant, chrétien non pratiquant, catholique non pratiquant ou protestant non pratiquant. Si vous êtes malade, vous allez chez le docteur. Si vous voyez, je suis médecin mais non pratiquant. J'ai lu dupli homme de médecine mais je ne pratique pas. vous n'aurez pas envie d'aller chez lui et vous faire soigner. Un chrétien non pratiquant, comme disent les jeunes, c'est pas ouf. Mais bon, ça c'est l'ennemi. Ça me fait rire, chrétien non pratiquant, c'est comme... Bon, bref, je devais m'arrêter là. Mais certains jeunes qui disent ouais, je crois en Dieu, ils croient plus en l'évolution que la création et puis ils disent ouais, mais ça c'est faux, ça c'est faux, ça ça peut pas être vrai. Non, je m'excuse, t'es pas un croyant, t'es athée quoi. Pour moi, t'es athée. C'est... Tu essayes de faire croire que t'es croyant, mais c'est comme celui qui est marié qui dit il est marié mais il court à droite à gauche. Celui ou celle. Ben non, il agit comme quelqu'un qui est célibataire. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc alors, il veut nous faire douter de tout ça. Je regarde aussi en même temps le temps pour couper en deux. Il veut aussi, comment dire, il nous donne le découragement ou la dépression. Pourtant, si on lit Jérémie 29, 11, il dit que Dieu, il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et pourquoi ? Parce qu'il nous aime avec son amour éternel. Jérémie 31, 3, qui nous dit de loin l'éternel c'est mon trait à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. Il nous dit aussi dans Romains 8, verset 28, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ou son plan. Et au verset 31 du même chapitre, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et là, Romains 8, 37 à 39, que je ne connais pas par cœur celui-là, donc je vais vous le prendre. Romains 8, 37 à 39. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc ça veut dire que ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature que chacun de nous. Donc il n'y a que Vincent qui peut se... Il n'y a que Vincent lui-même qui peut se séparer de l'amour de Dieu, ni ses parents, ni ses enfants, le jour et l'endroit, ni frères et soeurs, ni deux nièces, ni le diable, le plus puissant des anges mauvais, ni aucun démon. Il n'y a que vraiment lui-même. Et pareil pour moi, pareil pour Victor, pareil pour Grégory, pour chacun de nous tous. Donc vous imaginez, c'est vraiment... C'est vraiment énorme. Ensuite, ah oui, douter de... Donc le diable veut nous faire avant de continuer là-dessus. Ah oui, et intimauté 2, 3, 4, oui. Dieu, il veut compris pour tous les hommes. Car il finit par... Même par nos présidents, nos dirigeants, à l'époque, il disait les rois, mais ça veut dire les présidents aujourd'hui. Et il finit par le verset 3 et 4, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, ils parviennent à la connaissance de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par lui, Jean 14, 6. Donc vous imaginez, il veut qu'on soit tous sauvés. Et pour en revenir, que le diable nous fait douter de sa création, même et surtout chez les chrétiens, alors c'est ça qui est fort, chrétiens ou croyants, musulmans, juifs, quand ils doutent, s'ils doutent, le juif, même non pratiquant, il va croire en la création. Alors que le chrétien, non pratiquant, il va croire en la science, il va croire en l'homme plutôt qu'en Dieu. Enfin bref. Et l'athée, il va croire en un petit bout de papier, en son livret de famille, comme quoi il est bien le fils de ses parents, le fils ou la fille. L'athée au masculin ou au féminin. Mais par contre, la Bible qui est traduite en je ne sais pas combien de millions d'exemplaires chaque année, ça, il ne va pas y croire quand il dit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez Romain 8. Donc ça, c'est notre livret de famille comme quoi nous sommes enfants de Dieu et ça, on n'y croit pas. Mais on croit en un petit livret de famille qui est en un ou deux exemplaires ou si on a deux frères et sœurs, il sera en trois exemplaires. Les deux plus nous. Allez, en quatre avec les parents. Mais donc, le livret de famille qui est en moins de dix exemplaires, tout le monde y croit. Son livret de famille, tout le monde croit qu'on est les enfants de ses parents, mais personne ne croit qu'on est les enfants de Dieu. Et pourtant, la Bible est claire. Écoutez bien Romain 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ! » Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous vous rendez compte que nous sommes enfants de Dieu. Mais ça, les gens ne veulent pas croire alors que la Bible, ça fait des années qu'elle est traduite et chaque année avec des millions d'exemplaires. Bon, je ferme la parenthèse. Ensuite, donc oui, pour en revenir à douter de sa création, on a vu que Genèse au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, je vais finir juste vite fait là-dessus. Je regarde, oui. psaume 33, hop, et après, on pourra arrêter l'enregistrement pour cette partie-là. Psaume 33, verset 6 et 9. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Verset 9. « Car il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. » Amen. « Et les aïes 45, 12, bon, pas besoin de le relire. Jérémie qui disait comme quoi c'est lui qui a créé la terre et l'homme sur elle. Jérémie 32, 27. Je suis allé trop loin pour changer d'habitude. Pour changer d'habitude. Jérémie 32, verset 27, nous dit « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit difficile ? » Amen. Et un dernier, c'est enfin les deux derniers, Jean 1, verset 1 à 3. Alors, Jean 1, verset 1 à 3, nous dit « Au commencement, vous voyez, ça commence comme Genèse 1. Genèse 1, c'est au commencement Dieu créa l'issue et la terre. Et là, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Et le dernier, Apocalypse 14, verset 7, nous dit « Hop ! » Bon, je vais vous lire 6 pour comprendre. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel portant l'Évangile, donc la bonne nouvelle, éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, en disant d'une voix forte, verset 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adoré celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » Amen. Donc, adoré le Créateur. Et là, je vais prier. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous faire comprendre ta parole. Et merci de nous inviter et de nous faire tomber dans tous les pièges de l'ennemi. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?